Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances et qui t'a inventé des dimanches. Il n'y a pas changé. Depuis le temps, vous nous aviez abandonné. C'est pas vrai, vous étiez tristes, j'espère sans nous. Il est mieux de partir pour mieux revenir. Il y a de la coupe de la Ligue dans l'air, non ? C'est ça, avec le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour la finale hier soir. Les Parisiens ont battu Lille sur le score de 1-0, un but, un seul but. Mais attention le but William, attention. Le mieux c'est de regarder je pense. Oui c'est ça, c'est la télé, c'est souvent. On joue la 27ème minute, je me tais. Ah oui, le Brésilien Maxwell, c'est puissant, c'est précis. Et ça ne laisse aucune chance au gardien lillois qui est pourtant dans la des tout meilleurs du championnat de France. Énorme coup de canon quand même de Maxwell. Je vous l'avais dit William. Mais bon, l'autre il a quand même un radar, parce qu'il lui a fait la passe, il ne le voit pas. Ça va vite, exactement, bel effort de Cavani sur la passe décisive. Donc les Parisiens qui se qualifient pour leur 6ème finale de la Coupe de la Ligue. Donc la finale est en avril et ce sera face à Monaco ou Bastia. Le match se joue ce soir à suivre sur France 3. Du ski. Ah bon, il y a assez fini le foot. Ah oui, déjà 30 secondes. La PSG, on parle plus de rien. Il n'y en aura plus demain alors. Il y en aura plus demain. Les championnats du monde de ski qui ont démarré du côté de Beaver Creek aux Etats-Unis. C'est dans le Colorado. 10 jours de compétition. La première course a eu lieu hier dans des conditions bien particulières. Là encore William, on a les images. Je regardais avec le vent qui a perturbé l'épreuve. C'était le super jet féminin. Regardez la porte qui est largement chahutée par les rafales. Oui, mais suffisamment pour décaler le départ de la course. Et aussi les skieurs se sont élancés une cinquantaine de mètres plus bas. Là où le vent était un petit peu moins puissant. Et la grande favorite de l'épreuve, la voici, c'est l'Insevon qui va signer le meilleur temps. Sous les ouras du public et sous les yeux de son compagnon, le golfeur Tiger Woods. Scénario parfait pour les Américains. Sauf que quelques instants plus tard, Anna Fenninger va aller plus vite que l'Insevon. Et pour trois petits centièmes, l'Autrichienne de 25 ans va décrocher la médaille d'or devant la Slovène Tina Mazé. L'Insevon va finalement se classer troisième. La première française est loin, très loin même. Il s'agit de Marie Marchand-Harvier. C'est glacé. 14e, c'est glacé, c'est pentu, c'était pas des conditions évidentes. Et ce soir, super Géhommes avec des chances de médaille, notamment pour le français Alexis Peinturo. Quand les experts débarquent à l'Elysée, ça s'entend. Ça fait du bruit, c'était hier. Le champion du monde qui était reçu par François Hollande. C'est un haka, ça. Oui, ça ressemble à un haka. Donc François Hollande qui a pu soulever, il a pu constater que le trophée est lourd. Et le président a reçu un maillot floqué du numéro 19, numéro de département de la Corrèze. Son fief. Fin de la vie de Palace pour les joueurs. Dès ce soir, c'est la reprise pour certains. Donc ils vont tous regagner leur club. Ça a été le selfie dans la cour. D'accord. Pas tous les jours, quand même. Enfin, pas pour en même temps. Ils organisent régulièrement. Ils vont retourner, j'espère. Qu'est-ce qu'en a d'autre ? Du basket pour terminer. Une image sympa, mais avant cela, un résultat du championnat de France de proie. Regardez, c'est la victoire des joueurs de Nanterre en blanc. Les Franciliens qui vont battre Cholet sur le score de 84 à 71. Joli alléhoop, là, vous le savez. Et Nanterre qui, grâce à ce succès, revient en tête du championnat de France à égalité avec Strasbourg. Ça, c'était un dunk de Kyle Reeves. Et cette image sympa, pour finir basket américain, Oklahoma en blanc reçoit Orlando. Alors, parfois, le panier rentre nickel. Là, c'est le cas avec Russell Westbrook. Et parfois, regardez. Parfois, le ballon se pose la question. J'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais ? Et finalement, il ressort. Énorme. C'est Reggie Jackson qui a manqué ce double pas. Et là, les joueurs, on n'a pas le droit du toucher. On n'a pas le droit du toucher. En Europe, on peut, en NBA. On a dit, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit du toucher. C'est assez rare, ça. Bien. Il a fini ? Il a fini. Il revient demain ? J'espère. Oui, volontiers. À demain. On continue avec l'actualité du jardin. Oui, je sais, on commence. Il y a du vent et il neige.